Dernière sortie à bord de ce véhicule. Demain soir, ce camion aura été vendu. L'association Les Jardins du quartier de l'Empereur a besoin d'argent. L'outil était pourtant utile aux habitants de cette zone réputée difficile. Il y a des gens dans le quartier qui n'ont pas de voiture, qui ont des problèmes de déplacement. Quand ils doivent aller chercher le bus là-bas en haut du salario, c'est difficile. Donc ils nous appellent, on vient les chercher et puis on les emmène faire trois courses. Ça rend service, ça fait plaisir et puis ils sont contents. Ça fait vivre le quartier, c'est du lien social. L'association emploie quatre personnes. Soutien scolaire, lutte contre l'illettrisme, atelier cuisine, gymnastique. Les activités sont diverses. Pour des raisons de sécurité, une salle a été fermée aux enfants. Dans ces locaux municipaux, les travaux de mise en norme prennent du temps. En 2018, l'État ne renouvelle pas son soutien, soit 20 000 euros de moins. Des emplois sont menacés. Nous faire mourir comme ça, j'ai vraiment du mal à l'accepter. On n'est pas encore au redressement judiciaire, on va voir. Je vais peut-être faire un licenciement économique, voire deux, à un mois près. Et je suis désolée, je suis déjà âgée, mais je maintiendrai l'association. Les services de l'État répondent que 500 000 euros ont été investis depuis les tensions communautaires de 2015 pour favoriser le vivre ensemble dans le quartier. En revanche, l'an dernier, l'association n'aurait pas rempli les objectifs pour lesquels elle a été financée. L'État soutient aussi les associations. Et dans les discussions qu'il a eues avec l'association des jardins de l'Empereur, ce n'est pas de demander à l'association des jardins de l'Empereur de cesser son activité, mais de mieux se réorganiser pour tenir compte des autres acteurs et avoir des actions plus complémentaires. En 2017, la CAF a délivré à l'association un agrément espace de vie sociale. Fort de cette reconnaissance, ses membres lancent une pétition et un appel aux bénévoles. Sous-titrage Société Radio-Canada